Hello, hello, je vais vous montrer dans cette vidéo un outil de gestion, de prospection qui va vous aider à mieux vous organiser. Ça s'appelle SalesMate, je l'utilise maintenant depuis des mois, j'en ai utilisé plein, plein, plein et c'est le meilleur selon moi. Et je vais vous montrer uniquement les fonctionnalités de base parce que si je commence à vous montrer tout ce que je fais, vous allez fuir et ça ne va pas vous donner envie. Juste quelques alternatives avant de commencer. Si vous voulez tester Pipedrive, c'est la même chose que je vais vous montrer là mais en beaucoup plus simple encore. Du coup, franchement, je vous le recommande pas mal, Pipedrive. Par contre, dès que vous voudrez complexifier un peu le fonctionnement, ajouter certaines fonctionnalités, vous allez être limité. Mais franchement, Pipedrive, c'est un très bon outil peut-être à tester. Testez Pipedrive et SalesMate et puis vous verrez ce qui est bon pour vous. En outil totalement gratuit, il y a Trello. Vous pouvez faire ce que je vais vous montrer là mais le faire à votre sauce. Donc une fois que je vous aurais expliqué le concept, vous pourrez le customiser et faire ça. Ou HubSpot. HubSpot qui est un logiciel beaucoup trop complexe selon moi que j'ai testé aussi. L'avantage, c'est qu'il est gratuit avec un niveau de fonctionnalité assez élevé pour la version gratuite. Donc, l'avantage d'HubSpot, c'est gratuit. Trello, c'est gratuit. Pipedrive, c'est payant. SalesMate, c'est payant. Mais franchement, si vous devez investir dans un seul outil pour générer des ventes en tant que coach, c'est bien le seul outil que vous devez utiliser mais au-dessus de tout. Au-dessus de tout, il n'y a pas de meilleur outil sauf peut-être une connexion Internet, une connexion Zoom et un forfait Internet. Ok, let's go. Comment ça fonctionne ? Je vous ai créé là une pipeline par défaut et vous allez voir, il y a tout ça qui a été déjà fait par moi. Mais quand vous, vous allez créer votre compte, vous avez 15 jours d'essai, quand vous allez créer votre compte, vous n'allez pas avoir ça. Vous allez avoir ce que je vais vous montrer là et du coup, je vais vous aider à configurer ça. Vous allez dans les réglages, vous allez dans Deal, vous allez dans Deal Pipeline et donc l'idée sera de créer une pipeline de vente, un tunnel de vente. Et le jeu, ce sera de faire passer les prospects, vous le voyez là, les prospects de la colonne de gauche à la colonne de droite. Voilà, donc on est sur cette page là, vous voyez l'idée c'est de les faire passer de gens à contacter, premier appel planifié, deuxième appel planifié, à relancer, proposition faite, à compte réglé. Et puis vous pouvez ajouter oui, ceux qui ont accepté votre proposition et non pour le moment, précisez bien. Comme ça, vous gardez le mindset ouvert, ce n'est pas que quelqu'un vous a dit non, que ce n'est pas bon. Ok, donc je vous rappelle, vous allez ici, Setup, vous allez dans Deal Pipeline et vous créez ce que je viens de créer là en ajoutant Add New Stage. Vous pouvez en supprimer ou modifier. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on se retrouve avec cet écran là. Donc vous avez bien compris, première étape, on fait ça. Deuxième étape, on arrive sur cette page. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien on fait la chose suivante. Quand vous avez un appel prévu ou effectué avec vos prospects, vous cliquez sur Deal. Donc c'est un deal en cours. Par exemple, donc c'est premier appel. Non, c'est vous mettez Martin Dupont, le nom du client. Là, il va falloir lui créer une fiche de contact. Donc soit vous l'avez, quoi ? Si vous ne l'avez pas, vous pourrez la mettre là parce qu'il y a une fonctionnalité d'importation. Donc non, on ne va pas faire ça. Martin Dupont et test.gmail.com Ok, on peut mettre un numéro de téléphone. Ok, Martin Dupont, j'ai créé son contact. Ça, c'est facultatif. Ça, la valeur, vous pouvez le mettre si vous vendez un coaching à 2000 euros. Là, c'est la date estimée de closing. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc faisons simple dans cette vidéo. Ça, vous laissez la devise. Alors si vous, vous n'avez pas cette devise-là en euros, parce que moi, effectivement, je l'ai bricolé. Vous allez dans Setup et vous trouverez ici dans Currencies. Vous changez ici, vous mettez euros. Et moi, je peux même désactiver les dollars. Donc j'ai mis euros. À quelle étape il se trouve ? Est-ce que je l'ai déjà contacté ? Est-ce qu'il a déjà fait un appel ? Voilà, si je dois le contacter, je mets là. À origine, donc ça, vous pouvez soit le laisser. Franchement, ce n'est pas important. Et si vous voulez le configurer, encore une fois, c'est là où je vous disais tout à l'heure. C'est des trucs ici. Bref, vraiment, faites-moi confiance. Ce n'est pas important. Et si je trouve, tant mieux. Sinon, ce n'est vraiment pas grave. Ouais, c'est ici. Voilà, origine. Vous pouvez aller ici. Non, edit. Et changer là, les origines. OK ? Si ça vous ralentit, si ça vous prend la tête, oubliez ça. Le but, c'est que vous ayez un outil prêt à l'emploi en 10 minutes. Après priorité, vous pouvez laisser aussi. Vous n'êtes pas obligé de toucher. Et le statut, il est ouvert. C'est en cours. Donc là, vous pouvez mettre une petite description. Prospect rencontré durant le salon X, Y, Z. Vous sauvegardez. Et du coup, vous allez vous retrouver avec... Je rafraîchis la page. Avec une carte, une fiche. Ici. Et du coup, quand vous avez pris un premier rendez-vous de planifié, vous le mettez là. Quand vous avez un... Quand vous n'avez... Durant ce premier appel, si vous lui vendez directement et que ça marche, bah tant mieux. Vous le mettez dans Yes. S'il vous a dit non, bah vous mettez dans Non pour le moment. S'il vous a payé un compte, bah vous le mettez là. Là, si vous lui avez fait une proposition et qu'il a besoin vraiment de réfléchir, vous mettez là. Mais idéalement, il faudrait planifier un deuxième appel plutôt. Ok. Et si le prospect, vous ne lui faites pas l'offre parce que vous voyez qu'il n'est pas prêt et vous préférez ne pas lui proposer, vous mettez à relancer. Ok. Le prospect, il n'est pas... Voilà, il n'est pas encore chaud. Je le relancerai dans deux semaines. Et donc, vous comprenez bien que le jeu, c'est de l'amener de gauche à droite. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous cliquez sur la fiche, c'est d'ajouter des activités. Et ça, c'est très important. Par exemple, vous mettez un appel qui a duré. Alors, vous mettez la durée plus que l'heure, on s'en fiche. Là, vous mettez le premier appel avec Martin Dupont. Et ça, c'est ce que moi, je fais tous les jours. Chaque fois, j'ai un appel. Description de l'appel. Donc, voilà, j'ai fait... J'ai fait... Alors, il... Ses peurs. Ses rêves. Ok. Voilà, tout ce que je vous ai enseigné. Bon point et les points à améliorer. Donc, ça, c'est un truc que j'ai configuré moi-même. Encore une fois, si vous voulez configurer ça, vous allez dans... Où est-ce que j'ai mis ça ? Activity. Ok. On est dans Activity. Et j'ai mis, voilà, bon point et à améliorer. Mais pareil, ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez supprimer. Voilà. Vous n'en souciez pas. Dès que vous voyez que ça vous prend un peu la tête, vous laissez de côté. Encore une fois, si vous utilisez l'outil, c'est bien. Si vous ne l'utilisez pas et que vous cherchez à le maîtriser et qu'au final, au bout de deux jours, vous n'avez plus besoin de l'utiliser, c'est ça. Donc, bon point durant l'appel écoute active à poser des questions pertinentes. Ça, c'est pour que vous puissiez vous auto-coacher et améliorer. Moins parler. Moins parler. Et moins donner de conseils. Si vous lui avez proposé une offre, vous cliquez sur ça. Sinon, vous faites Save. Et comme ça, vous allez avoir une chronologie de ce que vous avez fait avec le client ou pas. Ok. J'espère que ça vous aide. À vous maintenant d'utiliser l'outil au mieux. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501